Dans l'actualité ce soir, le bilan des élections, les résultats définitifs confirment une nette victoire de la gauche. Elle prend une quarantaine de grandes villes et une dizaine de départements. Jean-Claude Godin sauve son fauteuil à Marseille. Après ce revers, pas de changement de cap, mais peut-être un changement de style. Nicolas Sarkozy remanie son équipe à l'Elysée. Le poste de porte-parole est supprimé, le pôle politique est renforcé. Les funérailles solennelles et parfois émouvantes du dernier poilu, Lazare Ponticelli, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, côte à côte, lui ont rendu hommage. Une plaque a été dévoilée aux invalides pour tous les combattants de la grande guerre. Un nouveau coup de semonce sur les places financières. La crise américaine fait plonger le dollar et les bourses. À Paris, la chute est de 3,5%. Au Tibet, la répression aurait fait une centaine de morts au moins. C'est ce qu'affirme le parlement tibétain en exil. La Chine dément. Une première et brève manifestation étudiante a eu lieu à Pékin. Enfin, ce n'est pas une surprise. La justice française refuse la demande d'euthanasie de Chantal Sébire, atteinte d'une tumeur incurable. Son avocat dénonce une hypocrisie. Bonsoir et bienvenue à tous. Déception, désaveu ou impatience, comme toujours, les interprétations divergent. Mais le constat est bien là. Les élections municipales et cantonales ont marqué une défaite de la droite, une poussée de la gauche. D'abord, les chiffres et les images à retenir de ce scrutin avec Alix Bouillaguet. Un ministre du gouvernement battu à Périgueux. Et ce sont des cris de victoire à Paris au Parti Socialiste. Le PS souhaitait gagner au moins 30 villes de plus de 20 000 habitants. Paris largement gagné avec 44 villes. Le rapport de force, pour la gauche, 49% des voix. Pour la droite, 47,5%. Les conquêtes de la gauche, elles sont nombreuses partout en France. Un symbole, Metz, qui n'avait pas connu de maire socialiste depuis 1848. C'est chose faite avec Dominique Gros. Hier soir, dans cette brasserie de peau, François Bayrou a retenu son souffle. Mais le nouveau visage de la ville, ce ne sera pas lui, mais Martine Linière, qui a sous 56 ans, jusqu'à présent député. Un autre nouveau visage à Amiens, Gilles de Maïs. Cet universitaire quasi inconnu jusque-là prend la tête de la ville, détenue par Gilles de Robien, l'ancien ministre centriste. À Strasbourg, une cohue pour le socialiste Roland Ries. C'est effectivement un peu fort, j'ai eu du mal à me frayer un chemin jusqu'ici. Une large victoire face à la mer sortante UMP, Fabienne Keller. Les conquêtes de la droite. À Nice, c'est le carnaval avant l'heure pour les supporters UMP de Christian Estrosi, le nouveau maire de la ville. Hier soir, seuls Agen, Calais, Châtellerault, Saumur et Gap ont basculé à droite. Les autres forces, forcément heureuses Dominique Bois-née hier soir. À Montreuil, pour la première fois, les Verts prennent la tête d'une ville de plus de 50 000 habitants. Une défaite pour les communistes, comme à Aubervilliers. Malgré le sourire, Marine Le Pen n'est pas élue à Hénin-Beaumont. Le FN confirme son recul, pas une seule mairie. Le néantélisme a des conséquences. Enfin le modem, déception, là encore, seul Monde-Marsson sauve l'honneur. La stratégie d'indépendance de François Bayrou est de plus en plus décriée. Illustration de cette razia de la gauche. Toulouse, 4e ville de France. Après 37 années à la mairie, la droite est battue. Il y avait beaucoup de monde hier soir, place du Capitole. Sur place, Antoine Gaveau, David Bresse. C'est une arrivée de rockstar, hier soir pour Pierre Cohen au Capitole. C'est un jour historique. Toulouse-la-Rose vient de repasser à gauche. La mairie de Toulouse va devenir la maison commune. La mairie de tous les Toulousains et Toulousains. Et que nous allons, tous ensemble, nous mettre à l'oeuvre pour le changement de Toulouse que nous désirons depuis tant d'années. Tant d'années, en fait, depuis 1971, est le dernier maire socialiste, Louis Bazerque, qui perd la ville au profit de Pierre Baudis. Commence alors le règne du centre-droit, Pierre, et son fils Dominique, 30 ans de mandat à eux deux. Puis Philippe Dousteblasi, et enfin Jean-Luc Moudinque, maire sortant battu hier. Et pourtant, depuis trois ans et demi, j'avais donné à Toulouse le meilleur de moi-même et l'essentiel de mon temps. Merci. Toulouse à gauche, c'est aussi la fin d'un paradoxe, celui d'une ville qui vote socialiste à chaque élection nationale, mais qui avait pris l'habitude d'élire un maire de droite. Il y avait une incohérence dans cette ville. La région était à gauche, le conseil général, tout. Il manquait plus de Toulouse. Voilà, les choses se sont rééquilibrées, enfin. D'ailleurs, Pierre Cohen et ses colistiens ne se sont pas trompés de chanson au moment d'esquisser quelques pas de danse. Toulouse est la vie en rose, pour eux. C'est parti pour six ans. Autre symbole de cette vague rose, Bertrand Delanoé est largement réélu à Paris. 57,7% des voix, un score en nette progression, même s'il ne gagne aucun nouvel arrondissement. Jean Tibéry, notamment, conserve sa place de maire dans le cinquième arrondissement. Mauvaise soirée, donc, pour la majorité et le gouvernement. Quatre ministres sont battus, Christine Albanel et Christine Lagarde, justement, à Paris. Ramayad, qui n'était pas non plus tête de liste, à Colombe. Et surtout, Xavier D'Arcos, à Périgueux, dont il était maire depuis 1995. L'élection s'est jouée sur un fil. Francis Mazoyer, sur place. Le revoir à Périgueux du ministre de l'Éducation, Xavier D'Arcos. Les militants ont eu beau recompté, la défaite de ce fidèle de Nicolas Sarkozy s'est vite confirmée. Bureau après bureau. Bureau 18, le Toulon. Monsieur D'Arcos, 247. Monsieur Moirant, 345. Au final, 113 voix d'écart. Et donc, la chute d'un des principaux ministres du gouvernement. De toute mon âme, de toutes mes forces, de toute ma conviction, je ne regrette rien. Pour les Français, d'ailleurs, l'essentiel est de poursuivre ou de ralentir les réformes. Et je plaide pour leur poursuite. Voici le vainqueur porté en triomphe. Inconnu jusqu'ici au plan national, le socialiste Michel Moirant affiche désormais cette victoire comme un trophée. Je sais qu'à l'Elysée, je sais qu'à Matignon, on parle de Périgueux. Parce que notre adversaire, ce n'était pas n'importe qui. C'était le quatrième ministre de ce gouvernement. Et que c'est la politique. Aujourd'hui, la défaite de Xavier D'Arcos fait la une de la presse locale. Mais la clé du scrutin dépasse sans doute Périgueux. Je reste complètement solidaire du président. Et pendant toute la campagne, j'ai dit que je n'avais pas l'intention de faire comme si je n'étais pas membre du gouvernement et pas proche du président. Donc je ne me pose aucune question de cet ordre. Dernière visite en mairie ce matin, puis départ vers Paris. Xavier D'Arcos a repris son emploi du temps de ministre. La gauche grand vainqueur donc. La droite a sauvé la deuxième ville de France, Marseille. Le suspense a duré très longtemps hier soir. Et finalement, Jean-Claude Godin est reconduit à la mairie. Sur place, Stéphane Dépinois, Benoît Jourdan. Voilà, merci infiniment. Bonsoir. Jean-Claude Godin, tout sourire hier soir. Il s'en est fallu de peu, mais la vague rose n'a pas déferlé jusqu'à son bureau sur le Vieux-Port. Il est humain, notre maire de Marseille. Son nom est bien. C'est Jean-Claude Godin. Muselier, 382. Scène de liesse au QG de Renaud Muselier, le premier adjoint. C'est Jean-Claude Godin. Trois mandats scandent les militants. C'est dans ce secteur clé, le troisième, que s'est jouée la réélection de Jean-Claude Godin. Elle m'a pas sûr que ça m'a fait plaisir. Il va bien, lui. Et comment, pourquoi ? Puisque nous sommes les meilleurs ! Victoire à l'arraché, donc pour l'UMP, mille voix d'avance. Le PS conteste les listes électorales. En brassade à gauche, si la mairie reste UMP, Patrick Menucci, lui, a gagné son pari. Celui qui a dirigé la campagne de Ségolène Royal remporte le premier secteur de Marseille. La majorité du maire se trouve très nettement fragilisée. Et j'espère vivement que la gestion de la ville sera plus équilibrée dans les années à venir qu'elle ne l'a été durant ces 13 dernières années. Jean-Claude Godin n'a donc pas cédé son fauteuil. Il a décroché de très peu la majorité, deux sièges de plus que la gauche. Cet après-midi, la voie est un peu cassée, mais il dit avoir toujours cru en sa bonne étoile. Pendant trois quarts d'heure, une heure, j'ai été quand même, comme on dit, stressé et inquiet. Mais toujours avec l'espoir que finalement j'y arriverai. Marseille reste à droite. La popularité du maire a contribué à éviter à l'UMP une défaite dans la deuxième ville de France. Trois autres images de ces municipales. L'UMP Serge Dassault, 82 ans, sauve son siège à Corbeil-Essonne. On en avait parlé ici même. La gauche échoue pour 170 voix. A Perpignan, victoire là encore dans un mouchoir de l'UMP Jean-Paul Alduit. Mais la gauche a déposé un recours car un président de bureau a été surpris avec une douzaine de bulletins cachés dans ses poches et ses chaussettes. La soirée a été mouvementée. Une manifestation avait lieu encore tout à l'heure. Enfin, à noter en Guadeloupe, le grand retour de l'U7 Michaud-Chevry. La sénatrice UMP emporte la mairie de Bastère avec 50,06% des voix à l'issue d'une triangulaire. Et puis un mot des cantonales qui reflète elle aussi la poussée de la gauche. Elle ravit à coup sûr 8 départements à la droite dont l'un, le Lotte-et-Garonne et le Val-d'Oise. Dans cinq autres, tous jouera le jour de l'élection du président du conseil général. La gauche qui sera donc à la tête de 59, au moins des 101 départements. Voilà pour le constat général. Les conséquences maintenant. Depuis ce matin, certaines voix divergentes apparaissent à droite sur les leçons à tirer. Jean-Pierre Raffarin, par exemple, estime qu'il faut corriger le tir. Première réponse de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Non pas sur le fond, mais sur le style. L'équipe du président de la République à l'Elysée est remaniée. Un changement qui annonce peut-être une communication plus traditionnelle. Michael Darman. Tourner la page, mais sans changer de cap. C'est l'équation politique de Nicolas Sarkozy et François Fillon au lendemain des municipales. La réponse du chef de l'État, un remaniement à l'Elysée. Il faut changer la manière de présider, donc de communiquer. Première décision, plus de porte-parole à l'américaine. Le point presse tout terrain de David Martinon est supprimé. En clair, c'est la fin de la présidence touche-à-tout de Nicolas Sarkozy. La communication présidentielle est désormais répartie entre plusieurs collaborateurs du chef de l'État, pilotés par Franck Louvrier. Autre changement au lendemain de ce revers électoral. L'Elysée renforce les liens avec la majorité présidentielle et les élus. La conseillère spéciale Catherine Pégard, ancienne journaliste du Point, est chargée de coordonner un pôle politique. Au sein du gouvernement, quelques changements à prévoir également. Et encore une fois, c'est sur le terrain de la communication que ça pourrait bouger. Laurent Wauquiez, le porte-parole du gouvernement, ici en rouge, pourrait s'occuper d'emplois et transmettre sa place à Luc Châtel. A ses côtés, l'actuel secrétaire d'État à la consommation. Il faudra aussi remplacer Christian Estrosi. Le nouveau maire de Nice veut se consacrer uniquement à sa ville. Les consultations pourraient durer encore demain entre le président de la République et son Premier ministre. Afin de négocier ce premier tournant du quinquennat Sarkozy, le retour aux fondamentaux de la Vème République. Et notez que ce soir, mot croisé revient sur les élections municipales. Et après, à suivre à partir de 23h10, autour d'Yves Calvi. On en vient à l'hommage national rendu au dernier poilu, Lazare Ponticelli. Voilà précisément une occasion offerte à Nicolas Sarkozy de prendre de la hauteur. Une cérémonie solennelle, souvent émouvante, que vous avez pu suivre en direct. Et sur notre antenne, était organisée aux Invalides. On a pu aussi y voir l'ancien et le nouveau président de la République, côte à côte. Daniel Wolfram, Thomas Donzel. Porté par ses camarades de la Légion étrangère, les héritiers du régiment où il servit dès 1914, salué par son pays d'adoption, Lazare Ponticelli, le dernier poilu de la Grande Guerre. Le patriarche, parmi les siens. Et l'hommage d'un ancien immigré, Max Gallo, venu d'Italie lui aussi. Qu'on écoute la voix de ce volontaire de 16 ans. J'ai voulu défendre la France parce qu'elle m'avait donné à manger. C'était une manière de dire merci. Alors commence le temps de l'héroïsme sans grands mots. Il s'était tenu peu avant une cérémonie religieuse à Saint-Louis des Invalides. Depuis trois siècles, l'église des soldats. Jacques Chirac y avait salué la famille Ponticelli. C'est lui qui avait souhaité cet hommage national. Le président Sarkozy poursuivit la démarche. Nous saluons en vous la fidélité du jeune étranger qui, n'étant pas fils de France, rejoint les rangs de la Légion étrangère par reconnaissance pour sa patrie d'adoption. Simple au bois pour un simple soldat, le Derdéder, selon l'expression, mort à 110 ans, paisiblement, chez lui, en banlieue parisienne, où il sera inhumé. Pendant le fils, le président de la République française se signe à plusieurs reprises. Puis s'avance le petit-fils de Lazare Ponticelli. Tu réunissais les familles, les corporations, les pays. Lazare, je t'aime et je te souhaite bonne route. L'hommage aux poilus de France à travers le dernier d'entre eux. Mais que dire des autres ? Des 9 millions de soldats morts dans les deux camps pendant cette grande guerre, tous issus des nations qui vont constituer l'Europe d'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a assisté ensuite, dans l'après-midi, au dévoilement d'une plaque toujours aux Invalides, cette fois en hommage à tous les combattants français de la Première Guerre. Il a exalté à cette occasion le souvenir des poilus. On écoute le président de la République. L'hommage solennel que la nation toute entière rend aujourd'hui à Lazare Ponticelli, c'est un hommage à tous ses camarades de combat dont la plupart lui sont inconnus, mais qui sont devenus des frères dans la douleur et la souffrance. En cet instant, dans toute la France, la pensée de chacun se tourne vers ces femmes et ces hommes qui nous ont appris la grandeur du patriotisme qui est l'amour de son pays et la détestation du nationalisme qui est la haine des autres. Des lycéens, des collégiens et de nombreuses familles d'anciens combattants avaient été conviés à assister à cette cérémonie et à d'autres organisées également aujourd'hui. Nicolas Lemarigné et Alain Locasio ont vécu cette journée à leur côté. Voici leur reportage. Il n'est plus là, mais tout le monde pense à lui. Ce soir, devant le monument aux morts du Kremlin Bicêtre, la ville de Lazare Ponticelli, il y a une cérémonie en hommage au dernier poilu, au premier rang des jeunes. Comme il a vécu très très longtemps, sans le disant, qu'il a pu faire plein de guerre et qu'il a pu voir plein de choses, c'est intéressant de savoir un peu plus sur sa vie. C'est un symbole pour la France et c'est un honneur pour moi de pouvoir lui rendre hommage ce soir. Donc je vous demande de vous lever. À Grenoble, dans cette école, les enfants ont rendu hommage à tous les soldats de 14-18. Une minute de silence et puis l'occasion de réfléchir sur les leçons de l'histoire. Voilà, je vous remercie. Vu que le dernier poilu est parti, peut-être qu'il manque des renseignements pour éviter la guerre. Parfois, l'hommage prend un tour particulier aux Invalides cet après-midi. Des portraits, toute une génération d'une même famille décimée par la guerre. Trois qui sont morts ici. Un qui est mort, celui-là, c'est le grand-père à ma femme, qui est mort deux ans après des suites de ces blessures. Ça fait beaucoup. Donc c'était bien la moindre des choses que de venir aujourd'hui les féliciter et penser à eux. Des hommages un peu partout en France aujourd'hui. Une journée pour que les jeunes n'oublient pas 14-18, comme l'avait voulu le dernier des poilus. Autre titre de l'actualité, cette nouvelle grosse secousse sur les places financières. Si ce n'est pas un krach, ça y ressemble. Paris a touché un plus bas depuis août 2005 en perdant 3,5%. Tranqufort a cédé 4,18%. Londres 3,86%. Ce sont bien sûr les mauvaises nouvelles qui se succèdent aux Etats-Unis qui font paniquer les marchés. Surtout cette crise de confiance dans l'économie américaine entraîne un plongeon du dollar. Personne ne sait quand va s'arrêter sa chute. Explication Jean-Paul Chapelle, Frédéric Delarue. Visite touristique devant la statue de la liberté ou shopping dans les rues de New York. Pour les Français, passer ses vacances aux Etats-Unis est une bonne affaire. Le dollar est au plus bas depuis 12 ans. C'est incroyable de venir dans une ville qui finalement coûte moins cher qu'à Paris. Dollar au plus bas, euro au plus haut. Il a atteint aujourd'hui un nouveau record, un dollar cinquante-neuf pour un euro. Alors, pourquoi le dollar est-il tombé si bas ? D'abord parce que l'Amérique y trouve son compte. En dépit des déclarations officielles, un dollar faible permet à l'industrie américaine d'exporter plus facilement. Mais aujourd'hui, la crise financière s'est transformée en crise de confiance dans l'économie. Nous avons clairement devant nous une situation dans laquelle les risques sur la croissance économique sont de plus en plus sérieux. Alors ce dollar faible est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle ? L'euro n'a pas encore remplacé le dollar comme monnaie internationale, mais pour la première fois, les Chinois ont accepté de payer en euro leur centrale nucléaire. Nous sommes contents d'avoir signé en euro parce que nous avons sécurisé ainsi sur le long terme le risque d'autos de change. Mais le plus souvent, le risque est là pour nos exportations. Des produits fabriqués et vendus en euro deviennent plus chers, traduits en dollars. Mauvaise nouvelle pour les industriels européens. En revanche, ce qu'on importe de l'étranger apparaît moins cher. Par exemple, le pétrole facturé en dollars avec un euro fort, on en a plus pour son argent. Ça atténue la flambée. Petite consolation. Économie encore, justement, la hausse des prix n'est pas seulement une préoccupation française. En Italie, les consommateurs donnent de la voix. Un numéro vert vient d'être mis en place pour dénoncer les abus. Et dans certaines régions, des accords ont été passés avec des hypermarchés pour stopper la valse des étiquettes vérification à l'appui. Sur place, Philippe Visserias, Karine Guillaumat. Prix bloqué, un panneau rouge signale la bonne affaire. Le prix de ce fromage de brebis n'augmentera pas pendant les 6 prochains mois. Même chose pour la mozzarella, les pommes, les oeufs. Dans ce supermarché d'Ancone, comme dans toute la région des Marches, les grandes surfaces s'engagent à bloquer les prix de 75 produits représentatifs du panier de la ménagère au plus grand soulagement des consommateurs. « Moi, maintenant, je prendrai le produit à prix bloqué. Un rapport qualité-prix équivalent, c'est avantageux. C'est bien de faire ça car on n'arrive plus à boucler les fins de mois. » Pour s'assurer que les prix sont réellement bloqués, les associations de consommateurs organisent des opérations de contrôle à l'improviste comme celle-ci. Les responsables de supermarchés, eux, ont dû montrer leur bonne volonté. « Pour nous, c'est un sacrifice important. Par exemple, nous garantissons le prix du pain à 1 euro le kilo alors que pour ce produit, les matières premières augmentent sans cesse. » Lutter contre la hausse des prix, une urgence dans toute l'Italie. Les chambres de commerce ont créé un numéro vert que tout consommateur italien peut appeler pour se plaindre des prix pratiqués dans tel ou tel magasin. Les plaintes sont ensuite transmises à M. Prix, un haut fonctionnaire nommé il y a quelques mois par le gouvernement. « Je n'ai pas le pouvoir de plafonner les prix qui sont fixés librement par le marché. Je peux par contre saisir la police financière en cas d'abus et je peux aussi faire pression sur les différentes filières. » « À cause de la hausse des prix, sur l'année 2008, une famille italienne dépensera 1360 euros de plus qu'en 2007 pour acheter exactement les mêmes produits. » On reste à l'étranger avec la situation au Tibet. Pour la première fois, des étudiants ont manifesté brièvement leur solidarité avec les moines à Pékin. Le Parlement tibétain en exil affirme que la répression aurait faite au moins 100 morts. La Chine dément et la télévision d'État, vous allez le voir, donne une toute autre version. Une bataille de propagande est engagée. Bernard Lebrun. Images officielles de la télévision chinoise, ce sont les seules reçues aujourd'hui de l'Assa. On n'y voit que des blessés chinois. Commentaire de la journaliste de Pékin, voici les victimes des émeutes provoquées la semaine dernière par de jeunes voyous. Sur les raisons de ces émeutes tibétaines, pas un mot. Autre document, ces rares photographies prises discrètement, montrant les forces de l'ordre dans les rues de l'Assa. Mais rien n'empêche la réprobation de grandir. Jusqu'à Pékin, la capitale. Aujourd'hui, dans cette université, quelques étudiants ont osé organiser un sit-in de solidarité. Dans les provinces voisines du Tibet, des troubles ont éclaté dès hier. Alors, les forces anti-émeutes se déploient pour impressionner la communauté tibétaine de cette ville. Et puis-y bien les réfugiés tibétains de l'étranger. La scène se déroule à Katmandou, devant la délégation de l'ONU. Caméra présente ou non, au Népal, on ne prend pas de gant pour réprimer toute forme de manifestation. En Europe aussi, solidarité tibét s'exprime de plus en plus fort. Mais les attaques et autres dégradations contre les ambassades de Chine ont entraîné une protestation de Pékin. Sous-entendu, les pays les sans faire seront suspectés de complicité. Alors, il y a une semaine, tout juste, que les émeutes et les affrontements ont commencé. Pour beaucoup, ce conflit est très ancien au Tibet. Reste obscur. Quelle est l'histoire de cette région, grande à l'origine comme sept fois la France ? Explication Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Le Potala, c'était la résidence du Dalai Lama. Ça n'est plus qu'un musée classé au patrimoine de l'UNESCO, mais les Tibétains continuent de vénérer l'endroit comme si le Dalai Lama allait y reparaître. Voilà près de 50 ans qu'il a fui le Tibet sous la pression de l'armée chinoise qui a envahi le pays un an après l'arrivée au pouvoir des communistes. Un million de Tibétains seraient morts dans la répression. Le pays n'aura connu que 47 ans d'indépendance. Le Tibet historique représentait le quart de la Chine, cette fois la France. Mao l'a réduit de moitié. Il comptait 6 millions d'habitants, il en comprend moins de 3 millions aujourd'hui. Le Tibet est devenu une province chinoise où la croissance est l'une des plus fortes de Chine. On y trouve tous les produits made in China. A l'ASA, les Chinois seraient plus nombreux que les Tibétains. Ils arrivent à présent par le nouveau train qui met deux jours seulement pour venir de Pékin. En une année, il a transporté plus d'un million de voyageurs, dont une bonne partie de Chinois, venus s'installer au Tibet comme ce jeune professeur. Je viens juste de sortir de l'université et pour moi, c'est une chance de partir seul mais exercer au Tibet. 300 000 soldats chinois sont installés au Tibet comme dans cette ville nouvelle de Linje. qui n'est peuplé que de 30% de Tibétains. Le reste, des Chinois venus des provinces voisines. Ils ont construit des résidences nouvelles mais aussi des usines et des écoles. Les écoles étaient toutes dans des maisons basses et regardez maintenant, après les réformes et l'ouverture, c'est un grand changement. Des centaines de pèlerins parcourent encore le Tibet ainsi. Mais le nivellement culturel et religieux que veulent imposer les Chinois avec le développement économique menacent toujours l'identité tibétaine. Et l'Union européenne a fait savoir aujourd'hui que le boycottage des Jeux olympiques n'est sans doute pas pour elle la bonne solution. Washington pour sa part appelle Pékin au dialogue avec le Dalai Lama. En bref, encore à l'étranger, le premier gros accrochage au Kosovo depuis l'indépendance. Il s'est produit dans la ville de Mitrovica où les Serbes sont nombreux et où ils occupaient depuis vendredi deux tribunaux de l'ONU. La police de l'ONU composée de Français a lancé une opération. Des tirs ont fusé. 20 soldats français sont blessés dont un grièvement il est atteint à la tête. Mais ces jours ne sont pas en danger. Et puis une image d'Irak où s'est rendu le candidat républicain à la présidentielle américaine John McCain en tant que sénateur il avait approuvé l'intervention et il souhaite renforcer encore le nombre de soldats sur place. A noter qu'un attentat suicide dans la ville chiite de Kerbala a fait 43 morts aujourd'hui. Retour en France avec une fuite de tuyauterie qui a provoqué une forte pollution dans la Loire. 400 tonnes de fioul lourd toxique se sont déversées dans le fleuve et sur les berges à Donge. De très gros moyens ont été mis en place. Sur place, Jacques Deveau, Gabriel Camilla. L'accident s'est produit dimanche en fin d'après-midi. La rupture d'une canalisation dans la raffinerie totale de Donge a provoqué une fuite de 400 tonnes de pétrole. Une centaine de tonnes s'est déversée dans la Loire et a touché la commune de Painboeuf située sur la rive opposée. Total s'est excusé d'abord auprès de toutes les mairies et auprès de tout le secteur et s'est engagé effectivement à financer cette opération. L'Etat étant là pour intervenir dans l'urgence et c'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. D'importants moyens de nettoyage ont déjà été mis en place. Les pompiers sont à pied d'oeuvre et le ramassage de la pollution a déjà commencé. Dès demain, 80 hommes de la sécurité civile seront au travail. C'est pas en taille gigantesque mais sur une zone extrêmement fragile, sur une zone humide, sur une zone Natura 2000. car le nettoyage sera beaucoup plus délicat dans les zones sauvages de la Loire, couvertes de roselières et drainées par de nombreux canaux. Un travail qui prendra plusieurs semaines. L'environnement encore avec la colère des Indiens Cherokee aux Etats-Unis. C'est sur leur territoire que se trouve le parc naturel des Smoky Mountains, les montagnes fumantes. C'est le plus visité du pays mais il est de plus en plus pollué. Les industries alentours sont montrées du doigt. Le réchauffement serait aussi en cause et il est question maintenant de limiter la fréquentation. Sur place, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Ce sont les Great Smoky Mountains, le parc naturel le plus visité des Etats-Unis, connu pour ses ours et ses paysages paisibles. Elles n'ont jamais autant mérité leur nom, ces montagnes qui fument. Seulement, ce ne sont plus les fumées des Indiens mais un nuage de pollution qui leur vaudrait aujourd'hui ce nom. Le parc est hérissé de stations de contrôle comme celle-ci. Les mesures y sont relevées quotidiennement par des rangers. L'air ici devrait être le plus pur du pays. Or, il est parfois le pire. Le malheur des Smoky Mountains est d'être situé au confluent de trois sources majeures de pollution. Les deux tiers de la pollution des Smokies viennent du sud et de l'ouest des Etats-Unis. Mais certains jours, on peut même trouver des traces de polluants venant d'autres continents comme l'Afrique. Si l'on ajoute à cela le réchauffement de la planète qui a pour effet de produire de l'ozone, c'est de plus en plus difficile de réduire cette pollution. En 2007, il y a eu 19 jours au cours desquels la pollution a dépassé la cote d'alerte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des visiteurs dans les Smoky Mountains, c'est le territoire des Indiens Sheroquis. Ces montagnes font partie de leur panthéon sacré. Il était une fois un gros scarabée des mers. Il a prélevé de l'argile du fond de l'océan. Un aigle est arrivé et en battant des ailes de cette argile, il a fait des montagnes pour que les Sheroquis y vivent. Les jeunes en particulier souffrent de plus en plus d'asthme. L'air dans la réserve est parfois irrespirable et le dommage est double pour la santé et pour la mémoire sacrée. Alors parfois, la moutarde leur monte au nez au Sheroquis, même si ça fait belle lurette qu'ils ont laissé, tomahawk et plumes au vestiaire. Nous avons en tant que tribu fait ce qu'il fallait pour régler les problèmes d'environnement. Et maintenant, nous disons aux dirigeants du pays, faites de même. Mais voilà, jusqu'à maintenant, malgré toute leur technologie, les visages pâles ne savent pas comment arrêter la pollution. En France, ce n'est pas une surprise. La justice refuse la demande d'euthanasie de Chantal Sébir. Il s'agit de cette jeune femme, on en a parlé, ex-professeure des écoles, atteinte d'une tumeur incurable. Son avocat dénonce ce soir une hypocrisie. Nathalie Sapena, Alain Dubas. À bout de force et de souffrance, Chantal Sébir a appris cet après-midi le rejet de sa requête. Non, elle n'a pas le droit de hâter sa mort, malgré sa tumeur incurable qui lui déforme le visage. Quand un individu demande dignement, humainement, d'être accompagné par un geste d'amour pour partir, eh bien, on ne lui en donne même pas la liberté parce que la loi est obligée d'intervenir. L'ordonnance a été rendue tout à l'heure au tribunal de grande instance de Dijon. Une décision sans surprise, conforme à la loi Léonetti sur la fin de vie. La loi Léonetti n'est pas un droit à faire mourir les malades. La loi Léonetti permet seulement de ne pas faire ce qu'on appelle un acharnement thérapeutique. Et dans le cas de Chantal Sébir, la loi ne propose qu'une solution, attendre la mort dans un coma artificiel sans alimentation. Une hypocrisie, selon son avocat. Il n'y a aucune différence d'intention entre la sédation terminale et une aide qui permettrait à Mme Sébir de mourir. Aujourd'hui, Chantal Sébir est très affaiblie. Son état se dégrade de jour en jour. Elle ne fera pas appel. En bref, une grosse opération de police ce matin dans la cité de la Grande-Borne à Grigny, dans l'Essonne. 19 personnes ont été interpellées. 18 sont toujours placées en garde à vue. C'est là qu'au début du mois, cinq policiers avaient été blessés par des tirs de plomb après l'attaque d'une boulangerie. On avait parlé de guet-apens. Ce sont les caméras de surveillance de la boulangerie, des témoignages sous X ainsi que des traces ADN trouvées sur les projectiles qui ont permis de cibler ces arrestations. Des images signées Emmanuel Beck. L'éducation, une grève des enseignants des collèges et des lycées. Demain, à l'appel de plusieurs syndicats, ils protestent notamment contre les restrictions budgétaires. Un pays est toujours cité en exemple pour la condition enseignante, la Finlande qui enregistre les meilleurs résultats. C'est le dossier de cette édition. Il est signé à Helsinki, Nabila Tabouri et Valérie Ducard. La Finlande, sa capitale, Helsinki, ses habitants à peine 5 millions et demi et une véritable figure nationale, l'enseignant. Hula Yomaki Kessala est institutrice car en 3 ans, 20 ans de carrière et toujours la même passion pour son métier. Enseigné me procure beaucoup de satisfaction. On est très estimé dans la société. Les relations avec les parents sont bonnes, ils nous respectent et reconnaissent notre travail. 7h30, Hula quitte sa maison de la banlieue d'Helsinki direction l'école. Depuis 20 ans, la Finlande connaît un boom économique. L'éducation est une priorité et les enseignants clés du système sont particulièrement bien soignés, locaux spacieux et ambiance agréable. Bonjour, bonjour, asseyez-vous. Dans la classe non plus, les moyens ne font pas défaut. Hula est en permanence assistée de Anne. L'une enseigne, l'autre repère et aide les élèves de CMA en difficulté sans perturber le rythme de la leçon. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu as besoin de mon aide ? Réfléchis bien à la question. Anne n'est pas enseignante mais elle a été formée pour s'occuper des enfants en difficulté. Si je n'étais pas là, certains élèves seraient perdus. L'enseignant n'a pas toujours le temps de s'arrêter quand un enfant est en difficulté. Moi, je leur apporte une aide individualisée qui est indispensable. Et ça marche. Dans tous les classements internationaux, les élèves finlandais sont les premiers. même le matériel pédagogique nous facilite la tâche. Nous avons deux types de cahiers d'exercice. Un normal et un simplifié dans le cas où nous avons des élèves en difficulté ou d'origine immigrée. C'est un enseignement qui n'exclut aucun élève. L'autre ingrédient de la réussite, la formation des enseignants. Doucement, fatigue pas trop ta main. Aotie, 24 ans, est professeure stagiaire en sciences domestiques. Pendant 5 ans, elle va alterner stages pratiques et cours de pédagogie sous la houlette d'un professeur chevronné. Ici, le métier d'enseignant fait rêver et la sélection est rude. Au concours de sciences domestiques, il y avait 200 candidats. En était seulement 35 à être retenus. C'est une profession très estimée qui attire beaucoup de jeunes. Les enseignants touchent entre 2 et 3 000 euros et la violence à leur égard est quasi inexistante. En Finlande, on tutoie nos profs. On a des relations cool avec eux. Mais en même temps, on les respecte beaucoup. Quant aux chefs d'établissement très autonomes, ils recrutent les enseignants et décident eux-mêmes des augmentations de salaire. Lorsque nous avons un poste à pourvoir, je reçois le candidat avec un groupe d'enseignants pour un entretien d'embauche. L'intérêt, c'est que nous pouvons choisir nous-mêmes le profil du professeur en fonction de nos besoins. L'exemple finlandais peut-il inspirer la France L'autonomie des établissements est une piste. Avec la suppression de la carte scolaire en France dès la prochaine rentrée, les chefs d'établissement devront tout faire pour rendre leur école attractive. Mais ils ne sont pas prêts de recruter eux-mêmes les enseignants. La question est encore trop sensible en France. Quand l'histoire rejoint la science, les équipes du Musée de l'Homme sont engagées dans un étonnant travail de restauration. Ils administrent, elles administrent ces équipes une cure de jouvence à une soixantaine de momies longtemps ignorées et remisées pour mieux comprendre leur histoire. Agnès Monteux, Frédéric Capron. 30 000 resteux humains, c'est l'un des plus grands cimetiers de l'histoire où se côtoient crânes d'hommes préhistoriques et mèches de cheveux de peuples aujourd'hui disparus. Un immense trésor dont certaines pièces auraient été un peu délaissées, les momies, aujourd'hui choyées, ressuscitées dans les coulisses du Musée de l'Homme avant leur exposition. La grande prêtresse, c'est cette restauratrice. Entre ses mains, une momie égyptienne d'enfant. Masque en or, bande l'étage soignée, autant de signes d'une origine prestigieuse, à cette époque où tous les égyptiens se faisaient momifier. Mais les ennemis restent les mêmes, poussières et insectes. C'est extrêmement fragile. C'est extrêmement délicat parce que vous avez des momies qui peuvent tomber en poussière, qui peuvent se crapler et la manière dont vous allez les toucher, les manipuler va influencer leurs altérations. Autre restauration, cette tête, toujours égyptienne, a été séparée du corps et des bancs de l'été. Une pratique courante au 19e, aujourd'hui condamnée. Recouverte d'or, on voit que la peau s'est transformée en cuir et des cheveux sont toujours là. Il y a aussi des momifications naturelles comme cette main galoromaine conservée grâce à une pièce laissée dans la paume du mort. Cette pièce de cuivre s'est complètement dissoute. Son effet bactéricide a permis de conserver uniquement la main. 60 momies doivent être remises en état pour le musée mais aussi pour les scientifiques. Grâce aux nouvelles techniques, ils vont leur rendre leur histoire comme pour cette momie un cas de 1000 ans. Une momie, c'est finalement un visage qui ressort du passé mais pour les chercheurs c'est surtout une archive. C'est toute la biographie de ces populations disparues. Alors on peut déjà regarder l'ADN et avoir une idée de l'identité de la personne, de son origine. De quoi sont-elles mortes ? Quand et d'où venaient-elles ? Source de fascination pour les visiteurs. Elles nous dévoileront alors une part de leurs terribles secrets. Une image de sport en Ligue 1. Marseille est revenue de Lens avec le point du match nul. Il y a eu du spectacle et une avalanche de buts. Trois partout. Voici quelques-uns de ces buts. C'est 6C pour Marseille qui a signé celui de légalisation à une minute de la fin du temps réglementaire. L'OM garde sa quatrième place au classement général. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. Le bilan des élections fait apparaître une poussée de la gauche. Elle prend une quarantaine de grandes villes et une dizaine de départements. Après ce revers, pas de changement de cap mais peut-être un changement de style. Nicolas Sarkozy remanie son équipe à l'Elysée. Le poste de porte-parole est supprimé. Le pôle politique est renforcé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko, 20h50, FBI. Portée disparue. Et n'oubliez pas, 23h10, mots croisés autour d'Yves Calvi sur l'après-municipal. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.